Avec une carrière de plus de 60 ans, le photographe James Barnard est un héros national au Ghana, son pays natal. Mais c'est à Londres que le photographe de 87 ans présente sa dernière rétrospective. Après avoir déménagé d'Akra pour Londres dans les années 60, James Barnard s'est fait connaître en promouvant le glamour des femmes africaines en couverture du magazine Drum. Quand j'ai vu le produit fini être vendu dans les kiosques à journaux avec des magazines internationaux, je me suis dit, ça alors, un Ghanéen ou un homme noir a accompli quelque chose. Parce qu'à cette époque, je pense que j'étais le seul à faire ce genre de choses par le biais du magazine Drum. Parce que je travaillais avec le magazine Drum au Ghana avant, mais c'était principalement en noir et blanc, pas en couleur. Et la couleur, à cette époque, c'était facile pour moi, car je connaissais la transparence et le négatif positif. Et c'est ce que j'ai ramené au Ghana. J'étais le premier à commencer à travailler comme photographe pour un journal. Et j'étais aussi le premier à faire de la couleur, donc c'est ce que je laisse derrière moi. Je suis très fier. C'était la première fois que je prenais des photos en couleur et essayais le processus pour prouver que cela pouvait être fait et que les négatifs produiraient quelque chose. Voici une vendeuse dans le magasin et je lui ai demandé de venir. Nous avions pris des dispositions pour que lors du développement, je puisse l'imprimer et montrer que nous pouvions le faire. Ce camion et le panneau me rappellent quand nous avons passé de la conduite à gauche, comme les britanniques, à la conduite à droite. Ils avaient fait beaucoup de publicité pour que les gens sachent que nous passions de la conduite à gauche à la conduite à droite. Et c'est ce que cet homme a, un panneau gauche, gauche, gauche. En Afrique du Sud, cette photo était à l'extérieur du musée, grande. A l'époque, je n'avais pas pris cette image très au sérieux car celle que nous utilisions pour les couvertures était toute frappante. Mais elle est maintenant devenue une de mes photos emblématiques. J'en suis fier. La prochaine chose est de laisser une histoire inspirante derrière pour que les jeunes la suivent. mimes, etc. Je n'ai pas pris cette image très bien.